Le thème de cette semaine, l'exploration du monde. En somme, une autre histoire des grandes découvertes. Nous sommes au début de l'Empire, en 1807. Dans un village de Dordogne, mort une femme sexagénaire, la femme d'un officier infirme qui n'a jamais connu la gloire. Son nom de vieille dame ne dit rien à personne, mais peut-être celui qu'elle portait avant jeune fille, elle s'appelait Jeanne Barré. Jeanne Barré, les amateurs de récits de voyage sont quelques-uns à se souvenir d'un étrange matelot qui accompagnait l'expédition de Bougainville en 1768 et qui affichait un nom approchant Jean Barré. Personne n'avait rencontré ce garçon avant son inscription au rôle de la boudeuse et de la flûte ni ne l'avait vu torse nu à bord. On savait cependant qu'il était recommandé, suivi de près par un savant de l'expédition Commerçon. En juin de cette année-là, les Thaïtiens, à peine débarqués des équipages de Français, se jettent sur Jean Barré, commencent à le déshabiller et entreprennent de le violer avec méthode. Stupeur, ils ont reconnu dans Le Jaune Marin une femme. Certains expliqueront plus tard que ce n'est pas seulement une affaire de perspicacité, mais d'odorat. Et oui, Jean Barré, c'est Jeanne Barré, commerçant après avoir été son patron et son compagnon depuis longtemps. Tous deux ont fait de la botanique ensemble. Tous deux ont embarqué avec Bougainville, décidés d'herboriser de conserve. C'est eux qui ont identifié la fleur qu'on appellera Bougainvillée. Après Tahiti, où Jeanne a été finalement sauvée des assauts des indigènes, et avec Commerçon, elle va être débarquée dans l'île de France, l'actuel Maurice, où ils sont protégés par l'intendant Poivre. Puis, Commerçon meurt. Jeanne, sans ressources, finit par épouser l'officier, qui la courtisait, l'infirme. Elle veut rentrer en France, et elle le fait, l'estée de 32 caisses de dessins, d'observations et de textes qui font l'objet d'un livre. Et c'est d'un autre livre que nous allons parler. C'est un livre qui sort aux éditions du Seuil, et qui est un récit des premières rencontres, avec la présentation des intermédiaires culturels, qui ont fait le va-et-vient entre les navigateurs et les commerçants européens, d'une part, et d'autre part, les Indiens, les Chinois, les habitants du vaste monde, parcourus par les nouvelles routes maritimes. Il était temps de raconter cette histoire des grandes déquivertes d'une façon alternative, si tant est que le mot puisse être encore employé. Il est un peu poli, trop usé, faudrait-il dire, pour être honnête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada